Dans le cadre de cette capsule technique, je vous présente une technique de pêche qui permet de pouvoir capturer des trucs trophées, mais aussi de pouvoir faire de la quantité. C'est assez rare qu'on peut faire les deux à la fois. C'est d'ailleurs la technique de pêche qui a été la meilleure pour nous lors de notre séjour de pêche dans le secteur du lac Arctur de la réserve phonique Port-Quartier-Sétyle. Avant d'entrer dans les détails, je vous propose une anecdote, puis je suis certain que ça vous est arrivé à vous aussi, pêcheurs de truit mouchetés. On est dans l'embarcation, en situation de pêche à la traîne. Pout, 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 l'embarcation avance. Tout à coup, on a une attaque foudroyante. Là, on ferait fortement, rien au bout. On ramène tout ça au bateau. Le leurre est intact, ou le verre de terre si vous en utilisiez un. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait qu'avec une attaque aussi foudroyante, ou vraiment la truite, elle le voulait? Je n'ai pas de poisson au bout. Mais souvent, ce qui s'est produit, c'est que la truite a attaqué la cuillère, et non pas le petit leurre ou le verre de terre qu'on avait au bout. La majorité du temps, les pêcheurs vont enlever le trépied derrière la cuillère. Si la truite est grosse, et qu'elle préfère s'alimenter d'une imitation de petits poissons, comme c'est le cas avec une cuillère de ce type-là, elle va venir attaquer la cuillère, et non pas le petit leurre ou le verre derrière. Si vous avez enlevé le trépied, qu'est-ce qui se passe? Pas de poisson. C'est bien entendu que si on pêche avec des cuillères larges, comme des Lake Clear ou des William Flasher, ce que je m'apprête à dire ici ne s'applique pas. C'est vraiment une technique de pêche lorsqu'on utilise une cuillère mince, une cuillère effilée, comme la Mouselouk Wobbler que j'ai en main ici. Donc, on va reprendre tout ça au début, pour que vous sachiez au niveau de l'équipement ce qui est l'idéal. La canne que j'ai en main, qui est très, très abordable, c'est une Finwick Eagle. Je la prends de 7 pieds de longueur. Ça me permet d'avoir de la distance de lancée si je pêche au lancée. Ça me permet d'éloigner ma présentation de l'embarcation si je pêche à la traîne. Au niveau de la puissance, c'est une canne de puissance moyenne, légère. Puis, j'aime une action modérée, rapide. Pour moi, ça, c'est la canne idéale pour ce type de pêche-là. Au niveau du moulinet, simplement avoir un moulinet, ni trop gros, ni trop petit, qui est bien balancé pour aller avec votre canne à pêche. Dans le cas des lancées légers, moi, je pêche exclusivement avec des moulinets Fluger. Celui-là, ici, c'est un patriarche. Petit bijou de moulinet. Si on veut quelque chose de peut-être un petit peu plus abordable, on peut aller, il y a différentes catégories, mais par exemple, le Fluger suprême serait un très bon choix. Au niveau du fil à pêche, moi, je privilégie des fils très sensibles, sans élongation. Actuellement, ce que j'ai dans ce moulinet-là, c'est du nanofil de 8 livres de résistance. J'utilise aussi fréquemment de la FireLine de 4 ou 6 livres de résistance. Donc ça, c'est tous des bons choix pour cette technique-là. Au bout de ça, avançons de fluorocarbone. C'est un fil qui a le même indice de réfraction que la lumière, pratiquement invisible dans l'eau. La trilène 100 % fluorocarbone est mon choix pour sa grande résistance à l'abrasion. Donc ça devient un avantage. Pour le montage lui-même, donc au bout de mon fluorocarbone, je vais avoir un émérillon. Celui-là, c'est un petit emprunt que j'avais fait à Marc-André. Je n'avais pas les miens sous la main. Mais moi, je les préfère de couleur noire, des émérillons de qualité. Derrière, j'aurai ma cuillère. Celle que j'utilise le plus pour ce genre de situation-là, c'est la Mouseluc Wobbler. On pourrait prendre une William Darty aussi. Des cuillères de forme élancées, comme ça, qui rappellent un petit poisson. Ces cuillères sont disponibles en différentes longueurs. Donc, on peut s'ajuster avec la taille des truites dans le lac qu'on pêche. Au niveau des couleurs, c'est bon d'en avoir un certain éventail, je dirais entre trois et cinq couleurs différentes. Mais il y en a deux qui me plaisent particulièrement. Celle-ci, qui est en fin de compte orange et cuivrée, disons ça comme ça, c'est une couleur qui fonctionne bien, entre autres, quand le temps est couvert ou pluvieux, comme on a vécu pendant notre séjour ici. On n'a pas été chancé au niveau de la météo. J'aime bien celle aussi qui a du bleu, argent et bleu, quand le temps est beaucoup plus ensoleillé. Puis ensuite, c'est bon d'en avoir, comme je disais, un éventail avec quelques autres couleurs. À l'occasion, des couleurs comme rose, étrangement. Rosé, ça fonctionne bien. Ensuite, j'attache un petit bas de ligne dans la hampe de l'hameçon. C'est là qu'il se crèche. Je garde mon trépied en place pour pouvoir capturer des truites plus agressives ou plus grosses qui viendraient attaquer la cuillère. Je fais un petit nœud du pêcheur, simplement ici, dans la hampe de l'hameçon. Je vais avoir un bas de ligne de deux pieds de long. Donc, si vous ne voulez pas vous casser la tête avec ça, simplement deux pieds de bas de ligne, fluorocarbone, idéalement. Puis au bout de ça, moi, ce que je privilégie beaucoup, les gens le savent maintenant, je ne pêche pas avec des vers de terre, la truite mouchetée, depuis de nombreuses années. Moi, au bout de ça, je mets un petit hameçon numéro 8, ampe courte, vraiment un petit hameçon. Puis je vais utiliser différents petits leurres souples. C'est lui qui était notre meilleur dans le cadre de notre séjour ici. C'est la Power Knife, qui est une petite nœuvre de 1 pouce de long, qui est commercialisée sous la marque Power Bait. Donc, ça, c'est mon préféré. C'est vraiment avec ça que j'ai pris le plus de poissons dans ce style de montage-là. Moi, on peut utiliser d'autres petits leurres du genre, comme des Gulp, Cricket. Enfin, le nombre de possibilités est très grand. Il y en a un nouveau aussi que j'ai eu beaucoup de succès avec dans la gamme Gulp Live, qui s'appelle Inch Hog. Donc, ça aussi, c'est un bon choix. Donc, voilà, ça complète un peu ce que j'avais à dire sur ce sujet-là. On peut l'utiliser tout aussi bien au lancé qu'à la traîne. Si on a besoin d'aller un peu plus en profondeur, on peut positionner un petit plomb ici en avant de la cuillère. Puis, ça va très bien faire le travail. Même au besoin, si on veut vraiment aller plus en profondeur, la truite est dans une vingtaine de pieds de profondeur, on peut y aller avec l'utilisation de plomb à pince. J'y reviendrai en détail éventuellement sur l'utilisation des plombs à pince. Donc, on parle d'une technique très polyvalente qui peut permettre de capturer autant des gros ongles de fontaine que des petits et pouvoir faire de la quantité. L'essayer, c'est l'adopter. Bonne pêche et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501